Bonjour, mon nom est Justin Landry, je suis avec vous pour cette autre chronique ornithologique où je vous amène dans des lieux paisibles de Montmagny, des endroits idéals pour faire de l'observation d'oiseaux. Nous sommes présentement aux marais aménagés par l'organisme Canard illimité. C'est un magnifique marais qui est situé non loin du fleuve et en même temps tout près de la ville pour vous situer vous y avez accès en fait par la rue Cédépré qui vous amène au jardin communautaire de Montmagny et de là il y a une espèce de bras mort qui part du fleuve et qui retourne au fleuve. Il s'agit d'un aménagement faunique qui a été créé par l'organisme international Canard illimité Canada. C'est un organisme qui veille à la protection des terres humides. Vous savez en Amérique du Nord on a perdu 80% de nos marais et c'est important de sauver nos filtres. C'est un peu une usine d'épuration d'eau qu'on a devant nous et puis ces marais, c'est là où on retrouve la plus grande biodiversité, le plus grand nombre de plantes, d'insectes, d'oiseaux. C'est ici aujourd'hui qu'on observe la grèbe abec bigaré. On observe aussi différentes espèces de canards. La grèbe n'est pas un canard, c'est un oiseau qui a les pattes lobées, qui a une patte qui n'est pas palmée complètement. C'est un oiseau un peu particulier, on pourrait dire, qui pourrait ressembler à la famille des huards. Donc c'est un oiseau qu'on va voir évoluer ici avec parfois ses petits sur son dos. Il est plutôt terne comme oiseau. On va le voir et l'entendre. Donc le marais de Montmagny, c'est un bel endroit pour observer les oiseaux à l'abri des grands vents du fleuve. Les oiseaux vont souvent venir ici au marais. En plus, c'est près de la route verte de vélo qui traverse le Québec. Donc c'est un bon lieu pour venir casser la croûte le midi, pour venir manger une sandwich, venir profiter du paysage. Et puis l'automne, lorsque vous allez aller observer les oies blanches, parce que c'est bientôt la période d'observation des grandes oies des neiges, ça peut être un endroit agréable à visiter où vous allez voir des milliers de canards. Il est déjà arrivé de voir ici un hélicoptère de la garde côtière qui passait et puis des centaines d'oiseaux se sont enlevés dans le ciel et on voyait les gouttelettes d'eau qui tombaient des pattes comme de la pluie tellement il y avait plein de canards dans le marais. C'est un marais qui sert d'endroit de nidification pour nos oiseaux, mais aussi un endroit protégé lors de la migration de l'automne et du printemps. Donc c'est un peu la vocation d'un petit marais, aménagé, mais d'un marais qui est vraiment magnifique. On entend, au moment où je vous parle, j'entends, moi, derrière moi, j'ai la chance d'entendre un troglodyte des marais. On entendait une marouette tout à l'heure. Donc ce sont des oiseaux qui sont assez uniques, souvent vus aux capes tourmentes, mais il faut savoir que les oiseaux rares observés aux capes tourmentes ont d'abord passé par Montmagny, à Rive du Sud, et face à l'immensité du fleuve, vont souvent passer plus de temps dans notre secteur. Aujourd'hui, je vous parle des grandes oies des neiges. C'est bientôt la migration, Montmagny, capitale de l'oie blanche. Montmagny est né aux abords du fleuve, de ses ressources de la pêche et de la chasse à la sauvagine. Les oies blanches permettaient aux premiers Européens de construire leur maison en ayant l'assurance d'avoir des vives pour passer l'hiver. Les oies blanches faisaient partie vraiment de l'alimentation, donc on pouvait chasser quand même assez facilement les oiseaux et on faisait donc des réserves. Et puis quand le printemps revenait, lorsqu'on manquait de vivre, souvent les oiseaux passaient au bon moment, fin avril, début mai, donc encore là une manne qui tombe du ciel. Les premiers Européens utilisaient les battures de Montmagny pour chasser et ils avaient des techniques assez particulières. Monsieur de Montmagny écrivait qu'il chassait lui dans un tonneau de bois. On creusait un trou au large et on plaçait dans le trou un tonneau de bois dans lequel le chasseur pouvait se cacher. Donc souvent la marée montait dans ce trou-là, il fallait parfois même casser la glace, enlever l'eau, s'installer dans le trou et attendre que les oies blanches s'approchent avec une marée montante. Donc le chasseur embusqué pouvait voir les oiseaux s'approcher de lui et là on dit qu'il fallait voir l'oeil de l'oiseau pour être capable d'atteindre sa cible, d'être capable de chasser, surtout avec des armes à feu de l'époque où on utilisait la poudre, donc il fallait que la poudre soit au sec. Une chasse qui n'était pas facile, simplement de se rendre au fleuve pour aller chasser en marchant dans la vase, en pointant le pied pour s'y rendre et on plaçait autour de la cache des fausses oies en bois qu'on appelle des aplans. C'est une méthode autochtone qui a été enseignée aux premiers Européens, celle de leurrer l'oiseau sauvage avec de faux oiseaux et le chasseur dans son trou imitait le chant de l'oiseau, parfois avec un apôt dans lequel il allait souffler pour imiter le chant de l'oiseau ou à la voix il allait faire une espèce de couc couc couc, un cri très clair lui permettant d'attirer l'oiseau. De nos jours on dit que les chasseurs ont des aplans électroniques, des aplans qui volent, donc les appelants c'est le faux, c'est l'oiseau, c'est la silhouette d'oiseau imitant la vraie silhouette d'un oiseau sauvage. Donc les chasseurs vont s'installer avec le thermos 50-50, ils vont attendre que la marée monte, vont rapprocher, vont pouvoir faire leur chasse quand les oiseaux seront plus près, et quand la marée va monter dans leur cache, ils vont tous reprendre leur attirail, leur équipement, puis ils vont marcher jusqu'à une cache de marée haute qu'on appelle la cache sèche, et c'est là qu'ils vont pouvoir faire la deuxième partie de leur chasse dans la journée, attendant ensuite que la marée descende pour qu'ils puissent retourner au fleuve. On peut penser que c'est facile la chasse, on n'a qu'à tirer dans le tas, mais c'est pas ça. La chasse c'est un sport, physiquement demande un effort physique de transporter la marchandise, et c'est pas souvent qu'on revient avec du gibier nécessairement, il faut être un fin renard comme on dit pour chasser, il faut bien positionner les groupes d'aplans de bois ou de plastique de nos jours qu'on utilise pour attirer les oiseaux. On voit ça en avion lorsque vous prenez Hermon-Many, que vous survolez la région, on voit dans les champs les chasseurs avec leurs, on appelle ça des plants, c'est-à-dire des faux oiseaux. Parfois jusqu'à un millier d'oiseaux, les chasseurs vont installer dans le champ pour attirer les oies blanches, et puis ils vont placer leur appelant face au vent, comme de véritables oiseaux prêts à s'envoler. Ils vont aussi installer leurs appelants en petites familles, parce que nos grandes oies des neiges voyagent en famille. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire de Mont-Many est intimement liée à notre oiseau, la grande oie des neiges. Quand on dit Mont-Many, capitale d'oies blanches, ça a à voir justement avec l'origine des premiers européens. Donc oui, Mont-Many s'est bâti avec cette chance qu'on avait une ressource qu'on croyait inépuisable de grandes oies des neiges. Pour vous faire une histoire courte, la grande oie des neiges n'a pas toujours eu bonne santé en nombre, comme c'est le cas de nos jours, où on en compte près de un million. En 1900, l'espèce était pratiquement disparue. On chassait les oies aussi bien le printemps que l'automne, et puis à un moment donné, avec les années 30, où c'était la Grande Dépression, on s'est retrouvé avec des populations d'oiseaux en disparition. Même certaines espèces, je pense à la tourte qui est morte la dernière à Cincinnati, dans un zoo, elle s'appelait Martha. La dernière tourte était pourtant abondante ici. On dit qu'elle n'y en avait tellement qu'elle obscurcissait le ciel lorsqu'elle passait au-dessus de nos têtes. La tourte est un oiseau de la famille des pigeons. On l'appelait aussi pigeon voyageur. Et cet oiseau était vraiment abondant sur les battures, même qu'ici, on disait qu'on les attrapait dans des filets de pêche. Et quand la tourte est disparue, ça a créé un effet de conscience dans nos populations. Puis on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors le gouvernement canadien, le gouvernement américain, le Mexique, ensemble, les trois pays se sont ralliés pour gérer ensemble les oiseaux migrateurs. Donc on sait que la faune est gérée au Québec par la province, mais les oiseaux migrateurs, eux autres, sont gérés par le fédéral depuis cette convention de 1916 qui, grosso modo, a instauré l'idée de ne plus chasser le printemps lorsque les oiseaux montent l'Amérique pour aller pondre leurs oeufs. Et puis, la situation s'est quand même beaucoup améliorée. On a créé des sanctuaires. À Montmagny, le sanctuaire commence à partir du quai et s'étend jusqu'aux limites de la zone d'exploitation contrôlée, la ZEC, où on peut chasser. Alors ce territoire est protégé pour nos oiseaux. On n'a pas le droit de déranger les oiseaux migrateurs dans ce secteur, donc d'aller marcher dans l'abatture, d'aller chasser, de survoler ce secteur-là. Donc ce sont des endroits qui sont protégés pour nos oiseaux. Les oies blanches sont en couple pour la vie. Le mâle et la femelle vont passer au-dessus de vos têtes l'automne avec leurs oisons, leurs petits qu'ils auront eus dans l'Arctique au mois de juin. Au mois de juin, les couples arrivent dans l'Arctique, pondent leurs oeufs, parfois il y a encore de la neige. C'est la femelle qui va couver les oeufs pendant une vingtaine de jours, alors que le mâle va être aux alentours, va surveiller, va même protéger la femelle à coup de bec, un renard qui voudrait approcher trop près de son nid, ou alors un lab parasite, qui est un oiseau qui peut aller manger les oeufs dans les nids. Et donc nos oies blanches vont couver leurs oeufs et que les petits vont sortir de la coquille. Là, c'est une véritable course contre la montre. Les petits doivent prendre du poids, vont se nourrir jour et nuit, vont suivre leurs parents. D'ailleurs, au mois d'août, les parents ne peuvent pas voler, c'est la période de mue. Ils remplacent les parents les plumes leur permettant de faire la migration. Ils doivent avoir de nouvelles plumes pour être capables de faire le 3500 km qui les amène jusque dans le sud. Alors, nos oisons, qui vont se nourrir jour et nuit, vont suivre leurs parents et prendre cette habilité à reconnaître la famille par la voix. Donc, ils vont toujours garder un contact entre elles. C'est différent des bernages du Canada. Les bernages du Canada sont en couple pour la vie, élèvent tous leurs petits ensemble, en groupe. Alors, ce n'est pas comme les oies blanches qui élèvent leurs petits en famille. C'est pourquoi dans le ciel, lorsque vous voyez un beauvé dans le ciel, ce sont des bernages du Canada qui ont cette discipline à voyager avec une formule aérodynamiste, question de sauver de l'énergie lors des migrations, leur permettant d'atteindre des vitesses de 60 à 95 km. Ce qui est quand même intéressant. Alors, nos oies blanches pompent dans les terres de baffin, entreprennent cette migration de 3500 km pour descendre dans le sud pour l'hiver. Et nous sommes ici, Montmagny, une halte. Comme il y en a une dans la baie d'Ongava, comme il y en a une maintenant au lac Saint-Jean. Et nos oiseaux vont passer en moyenne à peu près neuf jours à Montmagny. Il y a eu une époque où l'oiseau passait une douzaine de jours. Je vais vous raconter pourquoi, un petit peu plus loin dans l'émission. Nous allons consacrer deux émissions, en fait, sur le sujet des oies blanches parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cet oiseau qui est riche en actualité aussi, étant donné aujourd'hui sa surpopulation. Mais d'abord, je veux terminer ma migration avec vous autres. Vous avez appris que nos oies blanches nichent dans les terres de baffin, se servent de Montmagny comme d'une halte. Et quand ils vont partir de Montmagny et qu'ils vont descendre aux États-Unis sur la côte est américaine, il reste encore 900 km à faire. Les oiseaux qui arrivent à Montmagny ont à peine deux mois, n'ont même pas terminé la musculature de leur corps et doivent donc faire leur halte, trouver l'énergie nécessaire pour la migration. Et lorsqu'ils vont partir de Montmagny, c'est un vol sans escale. Elles vont partir une bonne journée avec des bons vents et pouvoir être soufflées à de bonnes vitesses, leur permettant d'atteindre jusqu'à 90 km heure. Et donc, les oiseaux en famille vont faire cette migration-là vers le sud, vont aller en Virginie, au Delaware, donc sur la côte est américaine, vont passer l'hiver là-bas, et le printemps, elles ont appris à se nourrir de maïs depuis quelques années et remontent plus rapidement le printemps. Ils vont aller dans le lac Saint-Pierre entre Montréal et Québec, pas loin de Trois-Rivières. Vous allez avoir des terres agricoles qui seront inondées le printemps. C'est un endroit pour nos oiseaux migrateurs. D'ailleurs, l'organisme Canary Limité aide les cultivateurs là-bas par un système de pompage. Donc, il y a eu une époque où on pompait l'eau des champs, dans les champs le printemps pour la migration et hors des champs plus tard pour permettre une agriculture. Et donc, nos oies blanches vont laisser de belles retombées économiques sur le paysage québécois lors de leur passage. Et il y aura de la chasse le printemps, c'est un phénomène nouveau. On est un des premiers peuples dans le monde à s'être interdit de chasser le printemps nos oiseaux migrateurs, mais aussi on a permis à nos oiseaux de prendre tellement de place qu'on a dû ramener une chasse du printemps pour stabiliser un peu la population. Dans l'Ouest canadien, il existe 5 millions de petits toits des neiges. Là-bas, les oiseaux ont tout mangé dans la toundra. Il ne reste plus de nourriture pour d'autres espèces comme les caribous, les bernages du Canada. Donc, trop, c'est comme pas assez. Alors, c'est pour ça qu'on a rétabli une chasse printanière, une chasse dans les terres agricoles permettant de faire un contrôle parce qu'ici, dans la région de Montmagny, à l'est du pont de Québec, c'est 2 millions de pertes en milieu agricole, le passage des oies. Ce que mange une oie, 4 minutes après, c'est digéré et ça sort de l'autre côté. Pour vous dire, les oies blanches laissent pas juste des retombées économiques, mais le printemps vont laisser des difficultés à nos cultivateurs de la côte du Sud. Bref, je vous ai un brossé le portrait de cette migration nord-sud, un oiseau qui peut vivre 12 à 15 ans. On a même trouvé une oie blanche à un moment donné qui avait 21 ans. Ces oiseaux-là vivent tout un périple et je vais vous en reparler lors d'une prochaine capsule. Je vais vous raconter un petit peu, je vous ai parlé beaucoup de la chasse aujourd'hui, mais je vais vous parler des bons lieux d'observation, entre autres, où on peut observer nos oies blanches et quelques autres détails sur la vie de cette grande migratrice. Alors, on vous invite à nous suivre sur Céma TV, les capsules ornithologiques. Mon nom est Jocelyn Landry et ça m'a fait plaisir de jaser ou à blanche avec vous autres aujourd'hui.